Quel redoutable honneur on a de clore cette matinée. On va essayer de faire... d'aller vite, et puis de vous nourrir un peu. Donc, Joël va commencer par se présenter. Donc, bonjour, Joël Chaud, fraîchement diplômé du master du CNAM. François Loro, jeune ergonome aussi, puisqu'on est sorti du CNAM en octobre, je crois, en septembre. On en est sorti. Et alors, ce qui est bien, c'est que les rendez-vous de l'ergonomie ont lieu juste assez longtemps après pour qu'on s'en soit à peu près remis en plus. Donc, ça permet de... On voudrait parler de la littérature dans l'intervention, et on voudrait... Je vais paraphraser Laurent Van Béleguen pour commencer, dans un texte qui a été pour moi un texte vraiment fondateur, qui s'appelle La crise et la grâce. C'est la première utilisation de la littérature. C'est de trouver des textes qui résonnent. Faire des témoignages croisés pour faire résonner ou résonner nos vécus. Et en particulier auprès de nos dignes successeurs, 2M1 et 2M2, j'espère. On a trois parties. D'abord, la grâce, voire l'invisible, c'est-à-dire la littérature comme ressource pour l'ergonome dans un champ bien balisé par l'ergonomie. La crise, bien sûr. C'est-à-dire la littérature... Quelle littérature pour quel ergonome ou quelle ergonomie ? La littérature comme source de confusion dans un champ encore partiellement en friche. On le verra. Et puis, troisième étape, une tentative d'ouverture en vous donnant ce que nous, on a tiré de ces expériences. On ne cherche pas autre chose qu'à témoigner. J'insiste bien là-dessus. On ne cherche surtout pas à conceptualiser. On veut juste vous poser ce que nous, on a vécu. En espérant que ça résonnera. Pourquoi ce thème ? Parce qu'il y a une citation dans un texte, tiens, dans la littérature, qui dit... Je vous laisse le lien. Y a-t-il une tension permanente entre la théorie et la pratique en ergonomie ? Si ça a été dit, c'est sans doute que quelque part, c'est vrai, ou en tout cas, on le vit comme ça. Premier témoignage, mon témoignage. La littérature, dans un domaine bien balisé, alors le contexte est simple, c'est une industrie de transformation de volaille, la viande. C'est mon sujet d'étude de M1. Un poste de travail, une problématique TMS. Faites quelque chose. Très bien. Je n'y connais rien. Je me plonge dans la littérature. Je suis un bon réaliste. Il a le double sens du terme. Ceux qui suivent Christophe comprendront. Et je tiens mon petit carnet. Et quand on a commencé à parler de littérature, j'ai repris mon petit carnet et j'ai retrouvé dans mes lectures cette citation. Elle était posée comme ça dans mon carnet. que j'ai trouvé, ma foi, bien intéressante, puisqu'elle m'a permis de rentrer dans le sujet. C'était les TMS dans la filière viande, une revue de la littérature de Lopinet et Aptel, et qui parle, chose extraordinaire, les déterminants. Je me dis chouette, voilà qui va m'aider. Et de fait, ça va m'aider. Déterminants, des contraintes de temps et de productivité, le travail à la chaîne, tâches spécialisées, répétitives, variation des produits biologiques, les divas, on doit parler à un certain nombre d'entre vous, et outre ces déterminants, personnel peu qualifié, peu formé, souvent renouvelé. Mais voilà, j'avais la réponse à ma question. Je savais par où commencer. Sauf que, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Ah, ça n'aurait pas dû se faire comme ça. Et je n'arrive pas à trouver le fil. J'ai les déterminants, j'ai des citations, j'ai des problématiques potentielles, et je n'arrive pas à trouver le fil. J'en discute avec mon tuteur, et vous verrez que les tuteurs, je vais beaucoup en parler, on va beaucoup en parler d'ailleurs, dans cette présentation, parce qu'ils ont un rôle clé. C'est-à-dire que, j'en discute avec mon tuteur, et il me dit deux choses. Il me dit, va donc observer l'activité. Ah tiens ! Quelle bonne idée ! Et puis il me dit ensuite, et puis il me dit, tiens, lis donc ça, lis donc ça, lis donc ça. Et il me passe en particulier un texte, l'élaboration d'une formation à l'affilage des couteaux, le travail d'un collectif de travailleurs et d'ergonomes. Et dans ce texte, je vois affilage, opérations répétées, régulièrement. Comme j'observe l'activité en parallèle, je tombe sur quoi ? Je tombe sur deux chroniques d'activité. Donc à gauche, une situation que je vais appeler normale, un filet lambda, et à droite, un filet un peu plus compliqué. Et regardez, si à gauche, j'ai de l'affilage, à droite, mais je n'en ai pas. Et de voir l'activité, ça permet quoi ? Ça permet de voir ce que je ne pouvais pas voir. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ce fil-là, je l'ai déroulé tout au long de mon diagnostic. Ça m'a permis de faire une modélisation, de dire, contraintes fortes et cumulées entraînent accélération du rythme de parage, entraînent diminution des activités associées, entiennent un parage plus difficile, avec un impact santé sur les personnes, et à des problèmes de qualité au final. Une augmentation des astreintes, et donc une augmentation des contraintes, et je rentre dans un cercle vicieux, et j'avais mon diagnostic. L'association de la littérature et de l'échange avec le tuteur m'avait permis de comprendre deux choses, et en particulier, que l'ergonomie de l'activité a constitué sa légitimité à partir de l'analyse du travail. Chouette. Je termine mon M1, je suis très content, franchement. J'avais l'impression d'avoir découvert le Graal, vous voyez, l'outil parfait. La suite de la citation, c'est en conception, le travail qui fait l'objet de l'intervention de l'ergonome n'existe pas encore, et l'activité ne peut pas être analysée. Voilà que la littérature qui m'a aidé se met à me plomber. C'est très embêtant. Il faut vous dire que le contexte, c'est ça le contexte, le contexte c'est un réaménagement d'usines. Je ne suis plus sur un seul poste, je suis sur 28 postes. Je ne suis plus sur un stage de, c'était 5 mois, 4 mois, en M1, je suis sur une intervention qui doit durer 3 mois et demi. Et là, je me dis, mais comment je fais ? Je lis, je lis, je lis, je lis. L'intervention ergonomique doit être en phase avec la vie de l'entreprise, elle doit être construite pour s'insérer dans cette dynamique, afin que le niveau de l'action soit en permanence ajusté. Ah ! Une clé. Mais alors comment j'ajuste ? 28 postes, 3 mois et demi. Compliqué. La précision et la lourdeur des méthodes d'analyse systématique doivent être choisies en fonction des besoins de l'action. L'utilisation de méthodes plus standardisées est alors, dans le cadre d'un grand projet, d'un projet large de réaménagement, tout à fait légitime. Moi qui avais bâti mon M1 sur l'analyse de l'activité, une analyse fine de l'activité, je me retrouve en M2 avec des gens qui me disent non mais attends, attends, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas ton truc. Là, tu as le droit. Tu as le droit d'être... Alors vous comprenez mon problème. Je suis en formation. Oui, je vois un certain nombre de personnes qui finissent du modèle. On est en formation, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai à la fois le chaud et le froid. Comment se sortir de là ? Vous n'allez rien. En parlant avec mes tuteurs. En amenant ce texte-là et la compréhension que j'avais de ce texte-là en lui disant mais ça veut dire quoi ça ? Alors je vois un Léonard qui sourit là-bas. Je pense qu'il aurait des choses à dire là-dessus mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Voilà ce que je comprends. Je fais quoi ? Je fais une cartographie ? C'est un outil standard, une cartographie. Vous comprenez ma difficulté en M2 ? Quelle analyse de l'activité ? Quelle finesse de grain pour la photo ? En résumé, j'avais pour paraphraser Anne Vioguet un sentiment d'écart entre la pratique de l'ergonome et ma conception de ce qu'est un bon ergonome ou une bonne intervention ergonomique. C'est toujours compliqué. Inutile de vous dire qu'en Master 2 quand on est en formation ça l'est encore plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien en discutant avec les tuteurs en lisant en lisant encore en discutant ce que j'avais lu je finis par trouver des choses qui m'éclairent un peu dans l'échange. La démarche ergonomique doit répondre à une double préoccupation tenir compte en permanence de la globalité de la situation mais choisir un niveau d'analyse pertinent pour la compréhension des problèmes. Eh bien je commençais petit à petit à comprendre ce qu'il fallait faire c'est-à-dire faire ces allers-retours entre le micro et le macro ça aussi je pense que ça doit parler. Cette compréhension-là je ne l'ai eue que parce que j'ai lu et que parce que cette lecture je l'ai confrontée à mes pères un peu quoique l'ensemble de mes pères étaient à peu près dans le même état que moi je crois à ce moment-là et à mes tuteurs ou à nos tuteurs parce qu'il n'y avait pas que les miens beaucoup. Voilà. La clé c'est que la littérature est sans doute une grâce on peut l'être si on partage on dialogue et on échange sur la littérature. C'est facile de lire quelque chose et de l'interpréter à sa manière. Comment on peut éviter de l'interpréter à sa manière ? Mais là je vous ai parlé d'un champ bien balisé la découpe de volaille l'ergonomie elle maîtrise totale maîtrise. Après le freestyle là c'est effectivement du freestyle complet. Pourquoi ? Parce que l'ergonomie connaît ce sujet par cœur. Ce que va évoquer Joël maintenant c'est pas tout à fait la même chose. Merci François. Donc moi je pendant mon master j'étais dans un service technique d'une mairie et autant pour l'année de master 1 il y avait une problématique à peu près identifiée et pour l'étude ergonomique ça allait très bien. pour le master 2 je suis restée dans ce service pour x raisons mais un peu comme Cécile tout à l'heure il n'y avait pas vraiment de problème j'étais là mais il n'y avait pas vraiment de demande au départ. Donc j'ai commencé à quand même faire des observations des entretiens pour essayer de de dégager un problème ou ne serait-ce qu'un projet sur lequel ils allaient travailler cette année-là. Et rapidement il y a eu un écart entre ce que me disait le responsable du service qui était qui n'avait pas vraiment de problème dans son service qui ne voyait pas trop ce que je pouvais lui apporter et d'un autre côté un préavis de grève signé par l'ensemble des agents donc une centaine d'agents et le préavis de grève allait tomber là dans 15 jours. Donc j'ai formulé une hypothèse vous allez voir qui est vraiment très très fine par rapport à ça c'est qu'il y aurait des problèmes de dialogue entre les différents niveaux hiérarchiques. Donc tout ça s'est fait en parallèle de beaucoup de lectures comme François vous l'a montré au départ pour défricher une situation on a peut-être tendance à beaucoup lire j'ai eu tendance à me réfugier dans la littérature je pense donc j'ai lu des textes de sciences de gestion de Mathieu Deschessart de psychologie de psychologie du travail et également dès la fin du Master 1 je ne sais pas si vous vous souvenez mais on a eu une séance sur l'ergonomie constructive sur le livre et donc moi la fin de mon Master 1 déjà j'étais pas mal imprégnée de l'ergonomie constructive et une des pistes de solution c'était je m'étais déjà dit dans ce service il manque quand même un espace où discuter des différentes représentations du travail des différentes performances selon les corps de métier ils ne cherchaient pas la même performance pas la même qualité et donc il y a une flèche temps qui est assez importante parce que toutes ces lectures étaient dans ma tête et à un moment mon responsable a une injonction les élus lui disent nous on veut que tu montes un groupe de travail pour régler cette histoire de préavis de grève on veut que tu trouves une solution co-construite donc avec toutes mes lectures je me dis solution co-construite un à un c'est pas mal en plus j'avais eu un autre texte de Laurent Van Béléguem qui parlait d'espace de discussion et et notamment un texte dans l'ergonomie constructive qui disait que la discussion pouvait être une voie pour régler les problèmes de dialogue dans les entreprises donc voilà moi à peu près au moment de formuler une proposition d'intervention j'étais un peu bille en tête espace de discussion et ça ça colle bien à mon terrain maintenant par rapport à notre thème de la littérature en quoi ça peut être un écueil ou comment la littérature quand elle n'est pas confrontée à d'autres regards peut être perturbante donc c'est je vais revenir un petit peu sur les espaces de discussion tels que je les ai compris vu que j'ai jamais vraiment échangé avec d'autres personnes donc c'est c'est une notion qui vient des sciences de gestion où dans ces sciences Détchéssard dit qu'il faut que le travail réel soit au coeur du management lui a mené une étude sur plusieurs années où pour lui le problème c'est pas du management trop directif ou trop présent c'est une absence de management sur le terrain parce qu'ils sont occupés à remplir des tableaux indicateurs ou ils font du reporting donc Laurent Van Béleguem on comprend quand on entend travail réel on pense à l'ergonome donc pour lui il s'est dit que l'ergonomie là avait un réel champ à investir par le travail réel mais en disant au coeur du management on en revient un petit peu à ce que disait Pierre Falzon tout à l'heure on injecte une pérennité de l'action de l'ergonome les managers doivent s'emparer de la discussion donc l'action de discussion autour du travail réel va continuer bien au-delà de l'action de l'ergonome et pour pour que les managers s'emparent de la discussion il faut les former à parler du travail réel et ça donc ça passe par des techniques de convocation de l'activité donc moi je lis ce texte et puis en tant que qu'ergonome en formation c'est vrai que Laurent Van Béleguem moi je le remets pas forcément en question enfin j'ai pas du tout un esprit critique assez aiguisé pour pour de moi-même me rendre compte de peut-être certains dangers qu'il y aurait dans ces textes donc je l'intervention se déroule j'embarque un petit peu tout le service dans une dans une co-construction de l'ingénierie de la discussion comment comment fait comment construit la subsidiarité enfin bref pour tous ceux qui ont lu un petit peu tout ça enfin voilà moi aussi j'ai été une bonne élève on a construit comment faire monter les sujets à débattre qu'est-ce qu'on fait des produits de la discussion enfin bref et on met en place des séances d'espaces de discussion en même temps qu'on construit ces espaces-là donc ça tout ça se déroule dans le temps et puis beaucoup plus tard au moment à peu près où je rédigeais mon mémoire je 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 me disais la convocation de l'activité je vais aller chercher un petit peu plus les textes qui ont attrait à ces différentes techniques et notamment l'entretien d'explicitation est une technique qui peut être utilisée pour convoquer l'activité et donc Vermeerch à ce propos dit qu'il y a un risque de ne pas parler de l'action mais de la représentation de l'action et là d'un coup j'ai compris ce qu'avait voulu me dire mon tuteur ce qu'avait voulu me dire d'autres intervenants mais que que j'arrivais pas à comprendre en fait parce que je me disais bon ben moi j'ai lu ça convoqué l'activité ça peut être une voie de renouvellement de l'ergonomie là où l'ergonomie a besoin de beaucoup aller sur le terrain de faire des observations assez longues où il faut une déformalisation assez poussée et où on passe beaucoup de temps à formaliser pour être clair et ben dans les espaces de discussion cette convocation de l'activité permet d'avoir accès au travail réel sans toute cette méthode un petit peu lourde quoi donc donc voilà cette petite phrase de Vermeerch m'a allumé une petite ampoule dans ma tête et j'ai compris un peu ce qu'on avait voulu me dire donc bon à travers mon humble témoignage on est en formation quand on est au CNAM et effectivement on prend beaucoup appui sur la littérature comme l'a montré François mais là avec François on pense qu'on a quand même enfin voilà ça dure deux ans on a beaucoup de concepts de modèles nouveaux qui arrivent que ce soit en ergonomie ou en clinique de l'activité enfin on a plein de matières qu'on voit et il nous semble qu'on n'a pas toujours le temps de digestion nécessaire pour pouvoir après avoir un regard critique sur ce qu'on peut lire surtout quand ce sont des auteurs qui sont reconnus comme dirait Willy on ne lit pas ça dans Picsou Magazine quoi donc voilà moi il y a eu un concours de circonstance qui a fait que je n'ai pas forcément pu échanger sur ces textes avec soit mes pères parce que personne vraiment travaillait dans ce domaine là ou soit avec d'autres intervenants et je pense qu'il y a enfin ça rejoint à ce que disait François une nécessité de confronter les points de vue mais de manière très concrète c'est à dire s'il y a des domaines en ce moment qui ne font pas encore tout à fait consensus où on sent que l'ergonomie se cherche il nous semble qu'on devrait y être sensibilisé en formation qu'on nous apporte à la limite des textes qui font polémique et puis qu'on puisse débattre dessus non mais j'empiète un peu sur l'autre partie là non ? ouais mais c'est pas grave Joël c'est un plaisir de t'écouter oui non mais vas-y je vais prendre le relais quand même vous devez avoir faim donc en guise de conclusion et d'essai d'ouverture de débat en tout cas à la littérature un atout ok d'accord mais attention c'est un outil qui peut être parfois délicat à utiliser on peut même en oublier un peu qu'on est ergonome à la base surtout en formation où il est nécessaire un petit clin d'oeil à Alix d'intégrer un genre pour pouvoir se forger un style alors comment on peut faire pour s'approprier la théorie pour en faire sa pratique le savoir économique est à la fois vous la connaissez la clé c'est faire échanger ces deux savoirs et on revient là dessus il est absolument indispensable de confronter les points de vue pour mieux s'approprier les gens entre pairs bien sûr mais entre pairs quand on est en formation on sait que c'est un peu compliqué j'imagine que les masters actuels savent à quel point on n'est pas toujours ouvert à ce que l'autre a à me dire moi-même étant dans mes problématiques et puis avec des ergonomes confirmés et là l'intérêt du tutorat est absolument fondamental donner à voir les débats scientifiques actuels en ergonomie qu'est-ce qui fait consensus qu'est-ce qui fait dissensus est-ce qu'il y a des choses où on se dit encore non attention là on est sur un terrain glissant quand on est en formation ça a une importance capitale on est en train de se construire avoir le retour critique c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire assez naturellement avec mes tuteurs et puis nous aider à faire les liens entre le passé le présent et le futur et là on reboucle avec ce que disait Pierre Falzon tout à l'heure c'est-à-dire les différents moments de l'ergonomie et où on se situe nous comme ergonome en formation ça doit être fait en formation ça doit être fait au-delà j'espère que la discussion la petite discussion qu'on a eu avec Thierry Anne-Sophie et Nadia tout à l'heure vous a montré l'intérêt qu'il y a même après la formation à discuter entre nous c'est fondamental Sean parlait de la réflexivité le réflexivité practitioner merci Christophe je crois que c'est un élément un élément fondamental mais il est fondamental de se baser sur la littérature et de se baser sur la littérature en lien avec l'action c'est intéressant de faire des recherches bibliographiques j'allais dire hors sol qui ne sont pas connectées directement à mon terrain mais c'est aussi très intéressant de faire des analyses sur des textes qui sont en lien direct avec ma pratique la vôtre merci juste un mot private message pour les M1 et les M2 si vous ne les connaissez pas le texte de Laurent Van Bellegen La crise et la grâce est vraiment un texte extraordinaire parce qu'il parle de notre pratique d'ergonome et la thèse de Anne Vioguet sur les difficultés rencontrées par les ergonomes elle est longue c'est une thèse elle est passionnante et surtout je parie qu'elle va résonner pour un certain nombre d'entre vous voilà pour un certain nombre pour un certain nombre pour un certain nombre pour un certain nombre Sous-titrage ST' 501